Musique Ma recherche porte sur l'organisation des services de santé mentale. Donc, comment améliorer l'accès à des traitements efficaces, dans ce cas-ci pour les gens qui ont des troubles anxieux, mais aussi pour les gens parfois qui ont des troubles dépressifs. On vit tous de l'anxiété à l'occasion. Ben oui! Les gens qui ont des troubles anxieux, c'est un niveau d'anxiété beaucoup plus intense. Les gens anxieux ont tendance à ressentir beaucoup de symptômes d'anxiété. On parle de palpitations, de bouffées de chaleur, donc des sensations physiques très intenses. Ils ont tendance à avoir beaucoup d'inquiétudes, difficile à gérer, des craintes face à toutes sortes de situations de la vie quotidienne. Beaucoup d'évitements aussi de situations. Donc, il faut comprendre que ce sont des troubles mentaux qui ont des répercussions très graves dans la vie des gens qui en souffrent. On sait que la médication et la thérapie cognitive comportementale, qui est une forme de psychothérapie, ce sont vraiment les traitements dont l'efficacité est la mieux établie à ce jour. Donc, la médication est généralement accessible dans notre système de santé. Par contre, la psychothérapie, elle est vraiment très peu. Et, votre programme de recherche, c'est pour faire la démonstration qu'il serait bien pour la santé de la collectivité que ce type de thérapie, accompagnée de la médication, soit davantage accessible. Oui. En fait, lorsqu'on souffre d'un trouble anxieux, on peut aller soit vers une médication, soit une psychothérapie, soit un traitement combiné. Ce n'est pas toujours nécessaire. C'est vraiment un traitement qui doit être adapté aux besoins de la personne. Mais oui, l'idée est de rendre accessible ce traitement-là, la thérapie cognitive comportementale, qui est généralement accessible dans les cliniques spécialisées de santé mentale ou parfois auprès de certains psychologues en pratique privée. Mais pour les gens qui se présentent en première ligne, qui ont un trouble anxieux, parfois j'ai l'impression que ça prend un peu de chance pour arriver à une thérapie cognitive comportementale. Qu'est-ce que c'est que cette thérapie cognitive? De manière sommaire, la TCC vise à mieux comprendre ce qu'est l'anxiété, sa nature, donc les causes de l'anxiété, les liens entre les émotions, les sensations physiques, les comportements, parce que tout ça s'interrelie. Donc je pense qu'à partir des données qu'on peut recueillir dans ce projet de recherche-là, ce que ça va permettre, c'est à la fois déjà d'amener des changements dans la vie des gens qui vont participer au traitement dans le cadre du projet, mais ensuite, j'espère que ça va influencer les pratiques peut-être déjà dans la région de l'Estrie pour mettre davantage en place ce type de groupe-là. Puis ça va permettre aussi de recueillir des données très précieuses pour pouvoir réaliser une étude à beaucoup plus grande échelle. et puis ça va permettre aussi de recueillir des données très précieuses. Et puis ça va permettre aussi de recueillir des données très précieuses.